... Je veux aussi remercier les co-auteurs associés aux travaux que je vais présenter. En grosso modo, il y aura deux parties dans l'exposé. La première partie sont des travaux faits en collaboration avec Brigitte Chauvin, Frédéric Paco, Nicolas Pouyane. Et la deuxième partie, avec Basile Deloye, Narnon Lenni et Johan Offray. J'attends le feu vert pour commencer l'exposé. C'est bon ? Alors, je n'ai pas pris le bon. Comme je le disais, essentiellement deux parties. Dans la première partie, je vais redéfinir les chaînes de Markov à mémoire variable. J'ai déjà parlé de chaînes de Markov à mémoire variable, mais je pense que ça ne fera pas de mal de redéfinir avant de parler de nouvelles choses. Et donc, dans la deuxième partie, on parlera de marches aléatoires construites à partir de ces chaînes de Markov à mémoire variable. Donc, la motivation initiale, c'est tout simplement de modéliser une chaîne de caractère par de l'aléa et tant qu'à faire, un modèle un peu plus généraliste que juste des lettres indépendantes identiquement distribuées ou même Markov d'ordre 1, pour prendre en compte un peu plus de dépendance. Par contre, on travaille avec des alphabets finis. Alors, les chaînes de Markov à mémoire variable, je listais ici un exemple de domaines d'application loin d'être exhaustifs. Donc, première, modélisation naturelle. Donc, si on modélise des séquences biologiques en tenant compte juste des bases pour l'ADN ou si on peut modéliser des protéines avec un alphabé un tout petit peu plus grand. C'est aussi les chaînes de Markov à mémoire variable utilisées en linguistique pour caractériser des types de langage. Donc, plus récemment, j'ai vu des VLMC, chaînes de Markov à mémoire variable, utilisées pour analyser et prédire des déplacements humains, en particulier dans la thèse de Thierry Dumont. On utilise aussi des VLMC pour modéliser des regroupements de segments chromosomiques qui prennent en compte les déséquilibres de liaisons. Donc, la mémoire du retour en arrière dont on a besoin pour transiter, comme on va le voir bientôt, n'est pas forcément bornée à l'avance selon l'intérêt de VLMC. Juste un petit détour par l'intérêt statistique de la VLMC. Donc, si on veut modéliser une suite de lettres et prendre en compte un tout petit peu de dépendance, donc là, j'ai donné les paramètres à estimer dans le cas où on a juste un alphabet de taille 4, à CGT. Donc, si on modélise par séquence indépendante, il y a juste trois paramètres à estimer, pas quatre, parce qu'on sait que c'est une prova, donc la somme fait un. Donc, si on prend une chaîne de Markov d'ordre 1, on a 12 paramètres à estimer, et ainsi de suite. Donc, c'est exponentiel. Donc, même si on veut aller à une mémoire de taille 5, on se retrouve avec 3072 paramètres à estimer, ce qui fait beaucoup. Donc, les VLMC ont initialement été introduites pour ça, pour permettre, même sur des petits modèles, d'avoir moins de paramètres à estimer dans une modélisation Markovienne. Alors, donc, je définis la VLMC. Donc, ici, à partir de maintenant, l'alphabet, c'est juste deux lettres, 0, 1 ou up and down, pour la marche tout à l'heure. Et, ce qu'on appelle une VLMC, c'est une chaîne de Markov sur les mots infinis à gauche. Donc, le grand L, comme left, les mots infinis à gauche. Donc, la suite des mots infinis à gauche, L, c'est une chaîne de Markov d'ordre 1, puisqu'à chaque fois, on a tout l'historique de la séquence dans la suite UN. Et donc, la chaîne est construite de la façon suivante. Donc, à mon mot infini à gauche, UN, je rajoute une lettre, qui est notée ici, XN plus 1, à droite. Donc, la suite des lettres, c'est XN. La suite des mots infinis à gauche, c'est UN. Alors, la partie du passé dont on a besoin pour savoir quelle va être la valeur de XN plus 1, c'est ce qu'on appelle un contexte. Et donc, on regroupe tous ces contextes dans un arbre qui s'appelle l'arbre des contextes. Le modèle a été introduit par Issanone en 1983. Et sur des arbres finis, l'idée, c'était d'enlever des paramètres dont on n'avait pas besoin pour savoir comment transiter dans la séquence. Et donc, c'est l'algorithme contexte dans le papier de Issanone de 1983 qui explique comment procéder pour simplifier le modèle. Donc, je vais prendre un exemple. Le petit bambou. Donc là, ce que j'ai dessiné, c'est l'arbre des contextes. Maintenant, on a besoin de l'arbre des contextes probabilisés. Donc, à chaque feuille, je rajoute une loi de proba. Donc, Q1, Q0, 0. Alors, j'ai pris un exemple. Donc, on part d'une séquence qui termine par 0, 0. Et donc, je me demande quelle est la probabilité d'avoir un 0 ou un 1 derrière. Donc, comment on fait ? On regarde par quoi termine la séquence. Donc, c'est un 0. Je pars de la racine. J'ai un 0. Je descends. C'est un nœud interne. Donc, je continue à lire dans ce sens-là. C'est un 0. Donc, la loi de proba que je vais utiliser pour transiter, c'est celle-là. Autrement dit, la probabilité qu'on ait un 1 derrière, c'est... Donc, Q0, 0. C'est ma loi de Bernoulli en 1. Donc, maintenant, j'imagine que j'ai eu cette valeur-là. Donc, j'ai le U1. Et donc, comment je fais ? Donc, je lis toujours de droite à gauche. La dernière lettre que j'ai eue, c'est un 1. Donc, c'est le Q1 qu'on va utiliser ici. Donc là, si... Donc, cette fois-ci, la proba d'avoir 0, sachant que l'U1 termine par 0, 0, 1. Donc, on a dû, c'est Q1 de 0. Et puis, on continue comme ça. Donc, si j'ai eu un 1, 0 après, je remets... Donc, cette fois-ci, on recommence 0, 1, 0. Je suis obligée de lire jusqu'à la hauteur 3. Et c'est cette loi-là qui va me dire quelle est la proba d'avoir un 0 ou un 1 derrière. Alors, juste une notation. Donc, la transition de UN vers UN plus 1 dépend juste... Alors, ça dépend dans quel sens on lit. Soit d'un suffixe de UN. Et donc, si on lit de droite à gauche, c'est un préfixe. Donc, on le note comme ça. Avec la flèche qui indique qu'on est en train de lire dans ce sens-là. Donc, ça, c'est la partie de UN dont on a besoin. C'est le contexte pour savoir quelle est la proba de continuer, de transiter ensuite. Donc, les index, c'est les nœuds-là ou les liens à l'inverse ? C'est ça. Et pourquoi on ne fait pas plutôt des insertions en tête plutôt que... Est-ce qu'en tête, c'est le voilà ? Oui. C'est le temporel. C'est ça. Mais de toute façon, oui, on serait obligé de ne pas lire dans le même sens que dans le sens contraire. On remonte l'histoire. Donc, même si on retourne tout, la lecture du contexte et l'avancée de la chaîne se fait en sens opposé. Le contexte, c'est la feuille que tu atteins en ce moment où on a... Donc, c'est tous les contextes, c'est ça, ils sont aux feuilles. Donc, l'ensemble des contextes, c'est vraiment ce qu'il y a sur les feuilles. À chaque contexte, c'est équipé d'une loi de Prova. Pas tout le temps, ça va venir. C'est le modèle juste après. J'ai ma question avec moi, celle-ci. Oui. Voilà. Donc, tant que l'arbre reste fini, ça reste un modèle marcovien. Le seul avantage, il est statistique. Si on sait déjà qu'on a cette forme-là, on a quatre paramètres estimés au lieu de huit. C'est une agence économique de parmi les chètes de parmi les chètes. Oui. Donc, c'est ça. Si on connaît la forme, il y a beaucoup moins de paramètres estimés. Pourquoi ce titre ? Le petit bambou ? Ah, parce qu'il y a le grand bambou qui est... Alors, le bambou, il y a la branche 0,1 ici qui est infinie. Et puis, il y a des feuilles. Donc, on imagine les fleurs sur la grande tige. On en verra tout à l'heure. Donc, juste encore quelques remarques sur ce caractère marcovien avant de passer à des arbres justement qui ne sont pas finis. Donc, la façon dont on l'a construit, forcément, la suite des mots infinis à gauche, UN, c'est une chaîne de marcov d'ordre 1. Par contre, sur XN, donc, c'est une remarque que vous avez tout à fait faite. Si l'arbre est fini, c'est marcovien, donc d'ordre à la hauteur de l'arbre. Et par contre, si l'arbre est infini, a priori, ce n'est pas forcément une chaîne de marcov sur les lettres. Donc, on verra des exemples tout à l'heure. Donc, le type de question auxquelles on s'est intéressé, quelle est la mesure de proba invariante de UN en fonction de la forme de l'arbre des contextes ? Est-ce qu'il y a convergence vers cette mesure invariante ? Est-ce qu'on peut donner des propriétés de mélange sur XN ? Des questions de vitesse de convergence, etc. Il y en a plein des questions. Alors, donc, premier exemple d'arbre infini, donc le peigne, là, je pense que c'est à peu près clair pourquoi il s'appelle comme ça. Donc, avec les dents du peigne, il y a une branche infinie qui est le run de zéro à infini, et puis à chaque fois, juste le 1 le long de cette branche. Donc, pour le peigne infini, ce qui va compter pour savoir comment on avance, c'est la longueur du dernier run de zéro qu'on a obtenu. Donc, on peut le faire sur un exemple. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, j'imagine que à un temps N, j'ai un mot qui termine par 1, 1, 0. Comment je sais la proba de continuer derrière ? Donc, d'avoir un zéro, par exemple. Donc là, je pars de la racine toujours, puis je lis, donc c'est 0, 1. 0, 1 est un contexte, donc là, c'est Q, 0, 1 qui va nous dire quelle est la proba d'avoir un zéro ou un 1 derrière. Donc, on voit, c'est... On a juste utilisé le fait qu'on a un seul zéro. Donc, j'imagine que ça continue à... Donc là, pour voir comment transiter, c'est pareil, je lis de droite à gauche, donc j'ai 4, 0, je descends jusqu'au niveau 4 dans l'arbre, je ressors par 4, 0, 1, 1. Donc, ce qui va nous dire la proba d'avoir un zéro ou un 1 pour continuer, c'est juste la longueur du dernier run de zéro qu'on a vu. Donc, on peut imaginer une modélisation, on a besoin de connaître justement la longueur du dernier run de zéro et a priori ne pas avoir de borne sur la transition possible. Ça a l'intérêt d'avoir une branche d'une branche infinie. Donc, dans ce cas-là, Xn n'est pas Markovienne, pas UN, Xn, la suite des lettres, n'est pas Markovienne. Et donc, ça, j'en avais déjà parlé il y a longtemps à Aléa. Donc, un résultat qui nous garantit une CNS d'existence et une cité de mesure de proba invariante. Donc, on a une mesure invariante si et seulement si, une certaine série converge. Donc, la série en question, c'est la série des CN, où les CN, on voit que c'est un produit. Donc, c'est un produit le long de la branche infinie des probas de transition. Donc, pour l'instant, je ne vais pas en dire plus sur cette série, mais il y a une condition qui dépend des probabilités qu'on a mises sur les feuilles et quelque part de la forme de la branche infinie parce qu'on est en train de faire le produit le long de cette branche infinie. Alors, le PEIN, ça fait longtemps qu'on a commencé à regarder ce modèle. Donc, on a plein de résultats dessus. Donc, comme je viens de le dire, CNS d'existence et unicité, on connaît l'expression de la proba invariante de n'importe quel mot. On a des propriétés de mélange, on a une loi des grands nombres, TLC, tout ça a déjà été présenté à ALEA. Donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Par contre, ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, c'était un bestiaire. Donc, c'est tout un ensemble de nouveaux arbres avec des caractéristiques communes et puis énoncé une conjecture d'existence et unicité de mesures invariantes. Alors, je commence sur le bestiaire. Alors, d'abord un cas. Donc, ça, c'est un résultat de Sandro Gallo et Frédéric Paco de 2013. Donc, si on a un nombre fini de branches infinies. Et puis, si on suppose que, c'est là l'hypothèse est un petit peu forte, donc que toutes les probes à transition sont uniformément bornées par epsilon à moins epsilon. On met noté quel que soit le contexte, quel que soit la lettre. Les probes à transition sont unifiants. On évite 0 et 1 uniformément. Alors, dans ce cas-là, il existe une mesure de l'hypothèse. Alors, juste une remarque. Si on fait cette hypothèse, la condition que j'ai donnée juste avant sur le peigne, c'est qu'il revient à dire qu'on s'intéresse à une série géométrique et donc elle converge et rien à vérifier. Donc, ça rentre bien dans le cadre de ce rame-là. Donc, par contre, cette hypothèse ici est assez forte. Alors, ensuite, deuxième catégorie d'arbres. Donc, on a dit tout à l'heure que UN, c'est une chaîne de Markov sur l'ensemble des mots infinis à gauche. Alors, certes, c'est un ensemble qui n'est pas dénombrable, mais on connaît des résultats sur les chaînes de Markov à espace d'état non dénombrable. Donc, si on regarde un petit peu la... la bibliothèque de ce côté-là, donc en particulier le livre de Main & Tweedy, il y a toute une catégorie d'arbres pour lesquelles on est capable de dire qu'il existe une unique mesure de probas invariantes. C'est la première catégorie du bestiaire. Alors, donc, dans cette catégorie-là, dès que 1 est contexte ou 0 est contexte, on va mettre comme ça, et puis, de l'autre côté, on n'a pas un peigne. Donc, il y a une hauteur ici. Et, alors, c'est un peu déskipré. On peut mettre absolument n'importe quoi sur ce qui traîne, là. à partir du moment où 1 est contexte et où il y a... Ici, la branche n'est pas infinie, il existe une unique mesure de probas invariantes et puis 0 ou 1 jouent un rôle symétrique. Donc, je peux faire exactement la même chose en supposant que 0 est contexte et qu'il y a un contexte 1, 1, 1, etc. 1, A. Alors, donc, cette fois-ci... Donc, ce que je suppose juste, c'est que 1 et 0, A, sont contextes. Et, alors, je relâche l'hypothèse qui est là-haut, donc, c'est plus de l'uniformité. Donc, je dis juste que j'évite les cas pathologiques 0 et 1. Donc, dans ce cas-là, il existe une unique mesure de probas invariantes. Donc, là, il y a une branche de peine infinie et des morceaux finis d'arbitre qui peuvent prendre ? Pas forcément finies. D'accord. Il y a vraiment les deux seules hypothèses, c'est que 1 ou 0 est contexte et que là, la branche est coupée. Elle est finie. Là, elle est coupée. Par contre, ce que j'accroche ici, ça peut être n'importe quoi. Pas forcément fini. Voilà. Donc, ça, ça donne déjà des catégories. Alors, par contre, supposer que 0 ou 1 est contexte, c'est quand même assez restrictif. Donc, on va essayer d'étendre un petit peu ce résultat. Et je vais définir, je vais mettre de ce côté-là, des notions qui vont permettre d'établir la conjecture. Donc, je commence par le contexte minimal. Alors, un contexte est minimal s'il n'existe pas un autre contexte qui soit un sous-mot. Donc, si on formalise ce que je viens de dire, un contexte, c'est... Alors, je vais noter ces lettres alpha. Donc, il y a plusieurs manières de le voir. Il est minimal, alors, si et seulement si. n'est pas un contexte. Ce qui revient aussi à dire que le contexte est minimal pour l'ordre partiel suivant. Je prends comme ordre pour U et V les contextes finis. Si on met comme relation d'ordre la suivante, donc U est plus petit que V si et seulement si U est un sous-mot de V. W, c'est l'ensemble des mots tels que V soit W, U, W prime. Alors, je vais faire des exemples tout de suite. Tu peux rappeler comment tu déciderais le préfixe de faire un FK ? Tu peux l'écrire en fonction des lettres à la fin ? Alors, le préfixe, c'est le contexte. C'est-à-dire, on prend... On regarde cette séquence-là, on la lit de droite à gauche, on fait pendre le alpha K à la racine de l'arbre et on voit à quel moment on sort. C'est un ensemble de mots sur le préfixe que tu n'as pas. Il n'y en a pas toujours. Il n'y en a pas toujours. Non, mais c'est un ensemble des mots ou c'est un mot sur le préfixe à la fin ? C'est un mot. Et tu ne peux pas l'écrire en disant. En fait, il est dans l'autre sens. La lecture se fait dans l'autre sens que celle du contexte. C'est pour ça que... Si, mais on ne sait pas à quel niveau il faut s'arrêter. Donc, ça va être un alpha J alpha K. Voilà. Donc, on suspend alpha K en haut à la racine. À l'arbre. Oui. Tout à fait. Donc, je reprends l'exemple du peigne. Alors, pour le peigne, le contexte minimal, il n'y en a qu'un. C'est celui-là. Si je prends tous les autres contextes finis, donc ils sont tous le long de cette branche, ils contiennent tous 1. C'est 0,1, 0,0,1. Donc, tous les autres ne sont pas minimaux parce qu'ils contiennent le 1. Le seul contexte qui est minimal, c'est 1. Alors, je vous ai parlé du bambou tout à l'heure. Donc, le bambou, c'est la branche 0,1 qui est infinie, là. Avec les poils. Les fleurs, si vous préférez. Alors, les contextes minimaux, c'est le 1, donc lui, minimal. il y a 0,0 qui est minimal aussi. Et tous les autres ne sont pas minimaux parce que tous ceux qui sortent de ce côté-là contiennent un 1 et ceux qui sortent de ce côté-là contiennent un 0,0. Donc, juste avec ces deux dessins-là, on voit que le nombre de contextes minimaux n'est pas forcément lié au nombre de branches infinies qu'on a dans l'arbre. Donc là, on a une seule branche infinie des deux côtés et on a un contexte minimal pour le peigne ou deux pour le bambou. Alors, je continue le bestiaire. Donc, un exemple d'arbre. Je vais mettre les noms en dessous parce que ça pourrait être utile. Donc, ça, c'est le peigne. Le bambou. Alors, il y a un arbre qu'on a appelé le peigne des coiffants. Donc, le peigne des coiffants, on branche un peigne. Donc, je pars d'un peigne. Sur chaque dent, ici, je colle un peigne. Alors, je dessine ça. J'essaye de ne pas faire trop moche. Donc, ici, je rebranche un peigne. etc. Donc, là, on a un 1. Et ici, on rebranche un peigne. etc. Vous voyez un peu le principe. On colle un peigne gauche à chaque dent du peigne précédent. Alors là, ce n'est pas très difficile de voir que les contextes minimaux sont tous les contextes qui sortent par celui-là. Donc, tous ceux qui sont le long du peigne le plus à droite, c'est-à-dire tous les mots qui sont de la forme 1, 0, n, sont des contextes minimaux. Donc, on n'a pas forcément un nombre fini de contexte minimale. Ça, c'est un exemple illustrant ce phénomène. Donc, il y a le peigne coiffant. C'est qu'il y a le peigne coiffant, quelque part. Le peigne coiffant, on les met dans l'autre sens. Donc, le peigne coiffant, on met les peignes dans ce sens-là. Et ça continue par là. Alors, où sont les contextes minimaux sur celui-là ? En fait, il n'y en a qu'un. C'est celui-là, 1, 0. Pour tous les autres contextes, ils contiennent tous 1, 0. Donc, il y a eu une infinité de branches infinies, mais il n'y a qu'un seul contexte minimal. Donc, il n'y a pas du tout le même comportement que celui qui est au-dessus. Alors, après le contexte minimal, j'ai encore besoin d'une définition dans ce qu'on a appelé un arbre stable. Alors, l'arbre stable, c'est un coup de tringle, c'est-à-dire on coupe. Je prends pour le peigne, par exemple. Je me place dans la branche du côté zéro. Je me mets ici et je remets ça à la racine. Il faut que ce soit inclus dans l'arbre que j'avais au départ pour que l'arbre soit stable. Donc, c'est le cas pour le peigne. Si je prends le nœud là, puis je le fais remonter, ça ne fait pas apparaître de nouvelle branche. Non, c'est inclus. Donc, ce que je viens de dire, c'est quelle que soit la lettre qu'on considère, pour tout mot W, si alpha W est dans l'arbre, alors si je coupe la première lettre, forcément W est dans l'arbre. Ça, c'est la propriété des fois, on appelle de triangle avec l'idée, on remonte soit la branche du zéro, soit la branche du un. On coupe la tête, on remonte, c'est normalement, on doit rester dans l'arbre pour que l'arbre soit stable. A, c'est ton arbre global ? Alors, A, c'est l'alphabet. Donc, quel que soit 0,1, en fait, ici, parce qu'il n'y a que deux lettres. Quel que soit le mot qui est présent dans l'arbre, si ça peut être les nœuds internes ou les feuilles, c'est par exemple, si je prends celui-là, je coupe la première lettre, je le fais remonter, il reste bien dans l'arbre. Là, tu définis une propriété pour W, c'est ça ? Pour T, pour T. C'est une propriété de T, c'est l'arbre. Exactement. Donc, le peigne est stable, le bambou ne l'est pas, parce que si j'attrape le nœud ici et que je le remets à la racine, ici, il va y avoir un problème. Alors, par contre, je vais le dessiner. Donc, si j'essaye de faire remonter celui-là ici, il faut que, alors... J'ai enlevé la lettre ici, 1,0, je décapite, je fais comme si ça, c'était la racine. Une autre manière de le dire, c'est que la racine, elle est là. Donc, si je regarde l'arbre que j'obtiens en dessous, est-ce qu'il est inclus dans celui qu'on avait là ? Non, parce qu'il manque la branche 1,0 que je suis en train de faire. par exemple, celui-là, le W qui correspond à ce mot ici. Donc, ça, c'est 0,1,1. Si je lui enlève la tête, donc, il reste juste 1,1 et il n'était pas dans le bambou de départ. Donc, pour le compléter, le stabiliser, il faudrait rajouter cette branche-là. Donc, celui-là est stable. Donc, le bambou n'était pas stable, on a vu avec l'exemple. Par contre, que je fasse remonter maintenant ici ou que je fasse remonter du 1 à la racine, les deux sont inclus l'un dans l'autre. Donc, en vert, c'est le double bambou. Alors, je vais mettre un autre exemple d'arbre stable. De peigne avec des queues de cerise. Donc, c'est juste, je prends un peigne et à chaque dent, je mets une queue de cerise. Donc, celui-là, il est stable. Si je coupe ici, donc, je regarde l'arbre, le sous-arbre gauche, il ressemble beaucoup à l'arbre qu'on avait au départ. Alors, le coiffant, il est stable, oui. Et l'autre aussi. Si je regarde celui-là, c'est exactement le même. Et celui-là, si je le fais remonter, c'est le peine, donc il est dedans. Alors, c'est pas très difficile de voir, je vais pas le faire en détail là, mais que si l'arbre est stable, en fait, la suite des contextes qu'on utilise pour transiter dans la chaîne de Markov, c'est une chaîne de Markov. Et donc, ça fait que, plutôt que d'avoir une chaîne de Markov sur un espace indénombrable, qui est l'ensemble des mots infinis à gauche, on se retrouve avec une chaîne de Markov sur l'ensemble des contextes qui, lui, est dénombrable. Alors, ils sont ordonnés dans le sens où on les a utilisés pour transiter le long de la séquence. donc, c'est PREF UN, avant PREF UN plus 1, etc. Alors, je reprends, donc je disais que la définition de stabilité, elle correspond au fait, donc si l'arbre est stable, alors la suite des contextes qu'on utilise pour passer de UN à UN plus 1 est une chaîne de Markov. Donc, la suite des contextes, c'est une chaîne de Markov à espace d'état dénombrable. Alors que si je regarde juste la suite des mots UN, qui sont les mots infinis à gauche, là, l'espace d'état, il n'est pas dénombrable. Est-ce que tu as une compliquée du style soit ça sera longue de 1, soit ça sera pour 6, c'est ça ? Là, tu parles de la longueur du préfixe ? Non, il peut se passer... Oui. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi les contextes étaient dénombrables ? Alors, c'est l'hypothèse que je n'ai pas faite au départ pour définir la VLMC. Il y a un nombre dénombrable de contextes. Donc ça, je ne l'ai pas dit tout au début de la définition. On ne considère pas de VLMC s'il y a un nombre indénombrable de feuilles. Oui, mais on n'aborde pas. Oui, aussi. Aussi. Après, Herbre Star, j'avais marqué squelette. C'est la matinée des squelettes. Ce n'est pas la même version de squelette que ce qu'on a vu juste à exposer précédent. Pour nous, un squelette, c'est l'ensemble des branches infinies avec les poils qui sont le long des branches infinies. Par exemple, pour le peigne, il n'y a qu'une seule branche infinie. La branche infinie est dans le squelette et toutes les feuilles qui sont rattachées à cette branche infinie sont dans le squelette. où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Celui-là. Le squelette de celui-là, c'est la seule branche infinie avec les feuilles qui y sont. C'est le peigne. Nous, on va dire qu'un arbre est squelettique si son squelette, c'est lui-même. Donc, le peigne est squelettique mais le peigne avec les queues de cerise, là, ne l'est pas. Oui, tout à fait. Parce qu'eux ont un nombre infini de branches avec juste les poils le long de ces branches infinies. Donc, il y a celui-là qui ne l'est pas et dans ce que j'ai dessiné pour l'instant, c'est tout. Tous les autres sont squelettiques. Je crois que j'ai toutes les notions pour arriver à la conjecture. Alors, la conjecture en deux parties. Donc, je commence par le cas où il n'y a pas de CNS. Alors, on suppose que l'arbre des contextes ne possède pas de sous-squelettes stable. Je vais mettre des exemples après. Et donc, on fait aussi l'hypothèse qu'il y a un nombre fini de branches infinies. C'est possible que la conjecture soit vraie dans le cas où on enlève cette hypothèse de nombre fini de branches infinies. Mais bon, ça doit rajouter des choses. Peut-être que ça rajoute d'autres hypothèses ailleurs. Donc, en tout cas, pour l'instant, on va déjà supposer qu'il y a un nombre fini de branches infinies. Donc, pas de sous-squelettes stable. Un nombre fini de branches infinies. Et pour les contextes minimaux, on évite 0 et 1. Donc, quelle que soit la lettre alpha. Et donc, la conjecture, c'est que dans ce cas-là, il existe une unique mesure de proba invariante. Donc, sans condition, sans rien. Je ne l'ai peut-être pas donné, en fait. Donc, le sous-squelette, c'est le sous-ensemble des branches infinies avec les poils. Et ce n'est pas la même chose que le squelette ? Alors, c'est un sous-ensemble de branches infinies. Ce n'est pas forcément tout le squelette. C'est peut-être ça que je n'ai pas dit. C'est on prend une partie des branches infinies. Il ne faut pas qu'il y ait la propriété de stabilité sur une partie des... Mais c'est qu'elle forme un arbre ? Oui. Donc, les exemples qui rentrent dans cette catégorie-là. Il y avait le bambou. Donc, il faut enlever la partie verte qui est là-bas. Donc, le bambou, il n'a pas de sous-squelette stable. Il y a une seule branche infinie. Donc, si on évite sur les probas de transition les cas pathologiques 0 et 1, il existe une unique mesure de probas invariante. Donc, il y a ceux qui étaient là aussi tout à l'heure. Il y en a une partie qui rentre dans cette catégorie-là. Et alors, je vais vous en dessiner un autre à base de peigne. Donc, c'est un peigne sur méduse. Donc, j'ai un petit chapeau de méduse ici. Et le peigne, je le branche là. Donc, celui-là, il n'a pas de sous-squelette stable. Si on remonte un coup de tringle, il manque un peigne ici. Il n'est pas stable. Donc, il n'y a qu'une seule branche infinie. Il est squelettique. Donc, il n'y a pas de sous-squelette stable non plus. Donc, celui-là rentre dans cette catégorie. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que le peigne, on a une CNS pour l'existence et l'unité d'une mesure invariante. Si on rajoute un petit chapeau de méduse, là, il n'y a plus de CNS. Alors, le sous-squelette, ça part de... On regarde un infini, un sous-ensemble de branches infinies, mais qui part de la racine. Là, par exemple, pour lui, il ne rentre pas dans le premier théorème parce que tu ne bornes pas les probabilités... Ah, voilà. Donc là, il n'y a pas de bornes uniformes. Il rentrerait dans ce cadre-là. Mais nous, on suppose juste que c'est les contextes minimaux où on évite... Donc, là-bas, c'est tous les contextes. Et nous, ce ne serait que les minimaux. Donc, sur les exemples que je vous ai dessinés, on a fait les calculs qui font penser que la conjecture est celle-là. Pour l'instant, elle n'est pas tout à fait... pas tout à fait démontrée. Presque. Alors, la deuxième partie de la conjecture. Donc, cette fois, s'il y a un sous-squelette stable... On met au moins un sous-squelette stable. Donc, on fait la même hypothèse, un nombre fini de branche infinie. Donc, pareil, pour les contextes minimaux, on évite 0 et 1. Donc, c'est minimal. Et donc, dans ce cas-là, il existe une unique mesure de probe à invariante. si et seulement c'est une série converge, que je n'expliciterai pas ici. Donc, si et seulement c'est une série converge. Donc, la série est à base de... comme pour le peigne, en fait, de produits des probabilités de transition le long des branches infinies. Donc, ceux qui rentrent dans cette catégorie-là, il y a le peigne, il y a le double bambou, il y a un sous-squelette stable, qui est le peigne, donc, etc. Et donc, il me reste 20 minutes pour parler des marches. Alors, je vais redescendre ça. Oui. Oui ? En fait, c'est un messire. Est-ce qu'il y a des opérations au regard des quelques, il y a une forme de clôture d'une chose qui s'est privée, par exemple ? Est-ce qu'il y a des formes de composition d'arbres qui, eux-mêmes, ont élicité la productivité invariante, telle que tu préserves cette propriété-là, par exemple, par composition ? En tant que compétition, on a envie de voir, par exemple, sur une forme de contabilisation, un analogue de la contabilisation, et que, je sais pas, les deux sous-éléments où l'on a élicité de la productivité invariante, alors, c'est une condition d'acheter. En tout cas, initialement, on s'était dit qu'on n'a qu'à pas de s'occuper du chapeau. Regardez que les branches infinies. C'est pour ça qu'on avait regardé celui-là, en pensant que c'était juste la forme des branches infinies qui allaient dire quelque chose sur la mesure invariante ou pas. Et cet exemple-là, où on peut faire le calcul explicite, montre que, en tout cas, c'est pas l'idée. Il n'y a pas d'opération simple ? Il n'y en a peut-être quand même. Il y en a peut-être quand même. Et celui-là, il y a une mesure invariante ou quoi ? Celui-là, il n'y a pas de condition le long de la branche infinie. Donc, si on est dans l'hypothèse où on est vite 0 et 1, là, oui, il existe une mesure de probas invariante. Sans condition le long des probas qu'on va mettre ici. Donc, dans les choses, grâce à ces conjectures et avec tout le bestiaire que je vous ai présenté ici, initialement, ce qu'on voulait comprendre, c'est, dans la mesure invariante, qu'est-ce qui venait de la forme de l'arbre ? Qu'est-ce qui venait des probas qu'on met aux feuilles ? Et donc, on y voit un peu plus clair avec le zoo qui est là de ce qui relève vraiment de la forme et de ce qui relève des probas qu'on va avoir besoin de mettre le long des branches. Alors, la deuxième partie, elle est moins zoologique. Il y a plusieurs exemples aussi, mais elle est moins zoologique. Donc, elle est essentiellement construite à partir de cette chaîne de Markov, un memoire variable là, qui est le double peigne. Donc, l'idée ici, alors, j'ai changé un peu l'alphabet parce que comme on va faire une marche, ça ne va pas être 0,1, mais moins 1,1, up and down. Donc, U pour une montée et D pour une descente. Et donc, on va construire la marche. Donc, l'idée, c'est que pour transiter, on a juste besoin de la longueur du run précédent. Donc, si on est en train de descendre, on a besoin de savoir depuis combien de temps on descend. Et quand on est en train de monter, depuis combien de temps on monte. Alors, je vais peut-être me garder parce que les alphas, on les voit beaucoup après. Donc, ce que je note, alpha nl, c'est la proba alors qu'on, donc l, c'est la lettre, soit montée, soit descente. Donc, sachant qu'on vient de faire n montée, par exemple, alpha n u, c'est la proba de passer à une descente. c'est la proba de descendre. c'est la proba. alpha nl, c'est la proba de remontée. Donc, c'est les probabilités de changement de direction. Donc, le fait d'avoir une chaîne de Markov à mémoire variable, c'est que cette chose-là peut, et les cas qui vont nous intéresser, dépend de n. Donc, on peut faire comme ça, ralentir ou accélérer la marche, donc la forcer à faire des courts sauts ou des longs sauts. Donc, une fois qu'on a la VLMC, il n'y a plus qu'à les mettre en marche, donc u, c'est plus 1, d, c'est moins 1, et puis on somme. Donc, juste réécrire sur la marche ce qu'on vient de dire. La proba, la marche s'incrémente d'un, donc sachant qu'on descend depuis n coups, c'est alpha nd, et au contraire, la proba, c'est plus qu'à soit incrémenté de moins 1, sachant qu'on monte depuis n coups, c'est alpha n u. Donc, c'est plusieurs manières d'écrire ce qui est là, heuristiquement. Donc, alors, un exemple, donc, il se passe une certaine évolution, donc, je choisis de mettre le zéro pas là où il est en ce moment sur le graphique, donc, en fait, je pars de là. Donc, je refais un changement de repère pour forcément partir à une cassure, donc, j'étais en train de monter, je commence juste à descendre pour l'initialisation. Donc, T0, c'est l'instant de départ, et donc, je laisse vivre la marche, donc là, elle est descendue deux fois, donc, T1, c'est le premier instant où elle va changer de direction, et elle remonte, donc, vu la façon dont on est parti en forçant à partir en up-down, les T1-10 paire sont les sommets, et les T1-10 impairs correspondent au temps où il y a les creux. Donc, pour les notations, T0, ça va être les longueurs des descentes ou des montées, donc, T0 D pour les longueurs des descentes et T0 U pour les longueurs des montées. Et puis, on continue. Donc, on voit bien les T0. ce que j'ai appelé M, c'est... Je ne sais pas si il marche pas de pointeur, zut ! Ce que j'ai appelé M, c'est après, où est la marche après un run de descente et un run de montée. Donc, on voit le M1, le M2, donc, on est redescendu, on est monté, et au moment où on redescend, M2, c'est au sommet là-haut. Donc, je pense que je n'aurai pas trop le temps d'en parler, mais en fait, ce qui a conduit à l'étude de ces marches-là, c'est que c'est la même chose d'étudier la marche MN en termes de récurrence transience que d'étudier SN. Et l'avantage de MN, c'est que même s'il y a de la dépendance très forte dans la façon dont on pousse lettre à lettre, les MN sont des sommes de variables aléatoires indépendantes. Donc ça, ça ne saute pas aux yeux, c'est la propriété de renouvellement du peigne qui fait que ça marche bien. Donc, les TAUI sont indépendants identiquement distribués. Et donc, c'est ça qui est vraiment utile pour après étudier la récurrence ou la transience de la marche. On ne suppose pas symétrie entre U ou LV donc c'est les TAUI U qui sont indépendants des questions distribuées et les TAUI D qui sont indépendants des questions distribuées. Oui, et les TAUI D et les TAUI U sont indépendants les uns des autres. Mais pas de la même loi. Pas forcément, justement, on va avoir des exemples où ce n'est pas la même loi. sur la CNS, pour le peigne, on avait tout à l'heure une existence, une licité de mesure invariante, c'est seulement si la série DCN que j'ai réécrite là-haut convergeait. Pour le double peigne, il y a deux séries qui sont celles qui sont écrites juste en dessous. Elles ressemblent beaucoup à celles du peigne. Donc, juste une remarque par rapport au ton. Ce n'est pas très compliqué de voir que la queue de distribution de la loi des SAUS, ce sont les termes qui apparaissent dans la série. C'est pour ça qu'en termes de récurrence transience, ce qui va jouer, c'est les probabilités les queues de distribution des SAUS et commencer à exprimer le dé que j'ai mis. Ça, c'est l'espérance. C'est la série des probabilités que ce soit plus grand que N. C'est l'espérance des longueurs de SAUS. Pareil pour HOP. Ce qui va jouer pour la récurrence transience, c'est le drift. Donc, le drift de la marche bien défini quand les séries convergent. Il est bien défini quand il y en a au moins une des deux qui converge. Et on va dire qu'il n'est pas défini quand les deux séries TAD et TAU ne convergent pas. Donc, des exemples un peu à la frontière. S'il y a une des deux lettres qui satisfait les probas de changement de cap qui sont ici, plus grands que 1 sur N, plus 1 sur N log N, etc. Dans ce cas-là, le drift est fini. Par contre, il n'est pas défini si pour les deux lettres, alpha NL est plus petit que 1 sur N plus 1 sur N log N. Ce que j'ai mis de log avec des crochets, c'est log, log, log composé P fois. C'est un petit peu au niveau près de la frontière. C'est en harmonie plus des composés de log. Ce n'est pas très surprenant que la frontière soit un petit peu à ce niveau-là. Ce que vous mettez en exemple ici, le choix des constantes qu'on a, lambda 0, lambda 1, lambda P sur la faible NL est très important. Ce qui va jouer, c'est les probas, les queues de distribution ici, c'est les produits de ces quantités, des R moins alpha NL. Du coup, les queues de distribution sont de l'ordre à constante près, 1 sur N puissance, lambda 0, etc. Ce n'est pas très surprenant qu'il faille être fin sur les probas de transition vu la façon dont les queues de distribution sont exprimées en fonction des probabilités de transition. avec juste ce modèle simple, parce qu'on arrive à faire les calculs explicites sur le double peigne, on va être capable de montrer des exemples de marques qui sont récurrentes et pas symétriques. ça, je vais passer un petit peu plus vite. Juste dans le cas où les deux séries convergent, il n'y a pas grand-chose à dire, on va avoir de la récurrence si en moyenne c'est zéro. Ça revient à dire que si on change un tout petit peu l'un des QC, le drift n'est plus le même et du coup, on perd la récurrence. C'est un critère global. On modifie un tout petit peu l'un des QC, on perd la récurrence. Ce qui ne va pas être le cas quand justement les longueurs des sauts ne sont pas intégrables. C'est ça les cas qui vont être intéressants en termes de récurrence transgente. Donc là, comme il n'y a pas beaucoup de temps, je mets juste le tableau sans trop vous dire d'où vient le critère. Donc l'idée, si les deux θ sont finis, il n'y a pas de surprise, c'est récurrent, si c'est bien centré. Si le drift est positif, ça part vers plus l'infini. Si il est négatif, ça part vers moins l'infini. Dans le cas où il y a des longueurs de saut qui sont bornées d'espérance finie, soit en up, soit en done, et que l'autre ne l'est pas, forcément, ça va tendre vers plus ou moins l'infini. Donc les cas qui sont plus intéressants, c'est quand les deux ne sont pas définis. Dans ce cas-là, il peut y avoir récurrence. Donc le critère de récurrence, je l'ai écrit ici, donc c'est sur les J. Donc les J s'écrivent en fonction des queues de distribution. Tu, c'est ici. Ça, c'est TD. Notez. Donc c'est vraiment le comportement asymptotique des queues de distribution qui vont nous dire s'il y a un marché récurrent ou transgente. Et voilà, après, selon les valeurs des J, ça peut partir plus l'infini ou moins l'infini. Donc une façon d'écrire le critère, donc je n'ai pas le temps. Ça, je vais passer. Donc, remarque par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc sur le cas où les deux séries convergent, si on modifie un tout petit peu un QC, on perd la récurrence. Là, comme le critère est asymptotique, ce qui compte, c'est vraiment la façon dont les deux queues de distribution se comportent l'une par rapport à l'autre. Donc on peut modifier un tout petit peu un QC. Si asymptotiquement, les queues de distribution sont du même ordre, la marche va avoir, elles vont être de même nature. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de... Je ne vais peut-être pas parler. On peut faire des exemples où les transitions sont aléatoires, ce qui revient à faire des marches en milieu aléatoire. La seule chose qui va compter, c'est en moyenne comment est déformé l'environnement. Je vais passer. Je vais juste vous montrer une déformation. Au lieu de prendre le double peigne, on prend un double peigne ou on colle des petits arbres finis en dessous. On peut montrer que si les QC qui sont dans le sous-arbre vérifient certaines hypothèses mais qui ne sont pas très méchantes, alors le comportement de la marche n'est pas perturbé par l'ajout de ces nouveaux petits arbres. et ce qui est surprenant parce qu'on perd la propriété de renouvellement. On pourrait très bien imaginer que dans les petits arbres on mette des motifs qui fassent qu'on n'a plus le renouvellement qu'on avait sur le double peigne et malgré tout avec les critères qu'on a établis tout à l'heure, on est capable de montrer que si les QC ne sont pas trop éloignés les uns des autres, on perd, si on était récurrent, on reste récurrent, si on était transiant, on reste transiant. Je crois que c'était tout ce que je voulais dire. Je n'ai pas pris le mot. Oui, c'est ça. Je trouvais que c'était un bel art, celui-là. Merci.